Aujourd'hui pour l'émission Vidéo Plus, on reçoit Yvan Derachoc. Bonjour Yvan. Salut. Ça va bien. On parlait justement du spectacle. On était allés voir toutes les deux le spectacle de Chris Isaac. Et tu avais bien aimé ça. Oui. C'était un bon spectacle. C'est un bonhomme qui a beaucoup de charisme. Oui. J'aime son sens de l'humour aussi. C'est ça. C'est ça qu'on parlait justement. Et là, tu viens nous présenter ton vidéoclip Sideways, de l'album Sideways. Et dit en passant, j'aime beaucoup l'album. Et il est à savoir... Plus ça va... On a remarqué qu'il y a une espèce de changement, de progression. Plus ça va, plus Meno Dantas devient de plus en plus élevé. Mais les gens qui t'ont connu juste à l'époque de Safety Dance et qui découvrent ça tout d'un coup, doivent dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, en voyant tes spectacles, ceux qui ne sont pas allés voir les spectacles ne peuvent pas vraiment comprendre la progression que vous avez eue. Mais quand même, c'est un retour... Tu es allé puiser ton inspiration dans les années 60-70 cette fois-ci. Oui. C'est ma génération. Des groupes comme... Alors, tu parles comme si t'étais... Van Der Graaff. Des groupes comme Van Der Graaff Generator. Oui. D'où une toune sur l'album qui s'appelle Van Der Graaff Generation Blues. Hum-hum. Des affaires comme du vieux Pink Floyd, du vieux Genesis, des groupes comme T-Rex, des affaires comme ça. Peter Hamill, pour toi, j'imagine que c'est... Oui. Bien, c'est ça, le... Pourquoi justement Van Der Graaff Generation Blues? C'est pourquoi ça t'a vraiment... Tu t'imagines-tu... Tu vois-tu vraiment qu'il y a une différence à ce point-là entre les générations... Non, c'est justement ça. C'est justement ça. Je parlais de ça tantôt avec quelqu'un. Cette génération... Moi, j'en vois pas de génération. Moi, je suis chum avec mes parents, puis je suis chum avec du monde qui est des deux côtés. Hum-hum. Alors, c'est vraiment ça. Mais pourquoi faire un hommage, justement, à la génération Van Der Graaff? Parce que c'est moi. C'est ma génération. C'est... Je suis allé à l'école avec ces gars-là, avec ces gens-là. Alors, puis aussi, il y a quelque chose que je voulais te demander. Mais c'est quoi la chanson Ken Barbie Love? Quand tu regardes ça, sur le coup, tu te dis... Ah, bien voyons. Ken Barbie Love. De quoi ça parle ça? Au juste, c'est quoi le titre Ken Barbie Love? Bien, le trip là-dedans, c'est Michel Langevin, le batteur, qui vient de Jonquière. Puis quand il a entendu les Beatles pour la première fois, il a entendu Ken Barbie Love. Puis c'est ça qu'il pensait qu'il disait. Ken Barbie Love. Ken Barbie Love. C'est drôle, ça arrive souvent. Chocolat Baby, ça c'était un autre, il pensait. Ah oui? Twist and Shout, Chocolat Baby. Il y en a beaucoup comme ça. Moi aussi, je pourrais t'en nommer, même encore aujourd'hui. Des fois, c'est pas évident, les paroles des chansons. Mais aussi, j'imagine que les Beatles ont été une influence pour... Oui, j'ai toujours dit que mes deux plus grosses influences, c'est les Beatles, parce que les Beatles m'ont appris c'était quoi une bonne toune. Puis la deuxième influence, ce serait les Sex Pistols, parce que c'est eux qui m'ont dit de le faire moi-même. Hum hum. Puis si aujourd'hui, je te disais, si tu vois, comment tu comparais Antarctica avec les pièces comme Antarctica avec les pièces comme Sideways, c'est quoi le chemin que t'as fait dans tout ça? Bien, j'ai appris mon métier. J'ai fait le chemin de n'importe qui qui apprend quelque chose. C'est ça, ça devient plus facile. Mais qu'est-ce qui a été difficile justement quand t'as fait ton chemin comme ça? C'est de faire ce que je voulais vraiment. Ça, c'est le plus difficile, d'avoir les contraintes de safety dance, le monde qui voulait d'autres safety dance dans l'industrie. T'as eu beaucoup de concessions à faire? Ben là, j'en fais de moins en moins, avec l'âge. Avec l'âge. On s'assagit, on sait où on veut s'en aller. C'est une affaire qui va des deux côtés, parce qu'il faut en faire... il faut toujours balancer. Il faut jamais que ça soit trop radical d'un côté ou de l'autre. Alors, t'es venue nous présenter le vidéoclip Sideways. On va le regarder tout de suite et on va revenir après la pause, on va en parler. C'est Sideways, le premier extrait de l'album Sideways. Et c'est un album qui a eu de la pièce qui a eu de très, très bonnes réactions, d'ailleurs, à la radio. Ça a super bien été. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du vidéoclip. Comment ça s'est passé, le tournage et avec qui t'as travaillé? J'ai travaillé avec la compagnie Pirate, que j'ai rencontré à travers Michel et aussi eux qui ont fait le dernier Voix et Vod. Alors, puis c'est Claude Brie qui est le réalisateur. C'est le frère du bassiste des Boxes. C'est le frère de Jean-Pierre. Puis c'est ça, on voulait quelque chose de très simple, quelque chose qui monterait le band comme band. J'ai eu une de mes amies qui est montée de New York, Lia, qui est montée faire des projections de diapos, de films. Puis on a concentré là-dessus. On a juste... Parce que j'imagine que les gens ont tendance à dire... à t'associer au groupe et peut-être... peut-être moins penser aux gens qui sont derrière toi, toute l'équipe, je veux dire, tout le reste du band. Oui. C'est la raison pour laquelle vous avez vraiment décidé de montrer le groupe au groupe. On a commencé ça un peu avec Hey Men, puis 21st Century. Puis là, c'est encore un nouveau groupe. Alors, on nous représente. Bien oui. Puis tu as joué... entre-temps, avant de nous arriver avec cet album-là, il y a eu plein de projets. Il y a eu les Doughboys. Il y a eu le fameux méga concert qu'on avait vu au Faux-Fonds d'Electric qui avait été bien le fun. Oui. Est-ce que tu as retrouvé une collaboration avec eux pour l'album? Est-ce que ça a été une flange, justement? Ça t'a donné ton goût un petit peu plus hard de travailler avec les Doughboys, ça? C'est ça. J'ai travaillé avec les Doughboys. J'ai joué des claviers sur le nouveau Voivode aussi. Travaillé avec Mitsu aussi. C'est... d'un bout à l'autre. C'était super le fun. C'est des collaborations qui... tu vas toujours gagner quelque chose en trainant avec ces gens-là. Et tu me disais tout à l'heure que tu étais bien occupé, que vous prépariez déjà le spectacle. Oui. On commence la tournée mi-juin. Et c'est ça, c'est le même groupe. Michel, Félix, Stéphane... Est-ce que tu vas voir des gens qui vont venir te rejoindre, se greffer au spectacle? Peut-être Mitsu a le temps ou encore... Ah! Peut-être des surprises. Toujours des surprises sont toujours possibles. OK. Et à part de ça, c'est ça? As-tu des dates spéciales? Tu disais vraiment mi-juin? On commence mi-juin, oui. On tourne tout le Canada. Bon, bien, j'ai bien hâte de voir ça en tout de suite. On souhaite beaucoup de succès, mais j'ai vraiment aucun doute. Je sens que ça va aller très, très bien pour l'album Sideways. Je dirais bonjour aux autres membres de la formation. Et nous, restez avec nous tout de suite après la pause. On va poursuivre avec un vidéoclip de Party. Merci beaucoup, Yvan.